Antoine Couseau, je ne vais pas dire qu'on a la chance de t'avoir en escale parce que ce n'est pas vraiment le terme approprié, mais en tout cas tu es là, on va en profiter de ta présence pour faire un petit tour du bateau après 1500 000 de course, toi qui a préparé ton bateau donc pour la Golden Globe Race, quel bilan tu tires de cette première section de parcours, qu'est-ce que tu trouves bien et qu'est-ce que tu changerais déjà éventuellement ? Déjà tout va bien, si je me suis arrêté c'est parce qu'il y avait des petits soucis déjà de régulateur, mais pas grand chose et puis je pense que ça m'a fait du bien aussi de m'arrêter, les derniers mois ça a juste été la folie quoi, beaucoup de pression, on ne se rend pas compte, mais on est vraiment immergé dans un monde entre la communication, donc tout ce qui est médias, trouver des sous, préparer un bateau, gérer la famille, les associations qui vous demandent plein de choses à droite à gauche, on est vraiment vraiment sollicité et il faut se préparer, donc globalement après 1500 000 ça fait du bien juste de s'arrêter, juste pour lâcher un peu la pression et puis régler les derniers petits détails, le bateau est bien, je suis vraiment content du bateau, alors évidemment pour aller plus vite, il faut accepter que le régulateur d'allure, donc c'est un conservateur d'allure, c'est à dire que ça nous permet d'aller se reposer pendant que le bateau marche tout seul, alors évidemment il ne peut pas marcher aussi vite que si j'étais à la barre, mais globalement dans la préparation je suis vraiment satisfait, que ça soit sur le pont où ça se passe bien, les manoeuvres s'enchaînent plutôt pas mal, alors les voiles sont neuves, les voiles sont magnifiques, elles tirent très très bien, par contre elles sont neuves, donc elles sont dures, il me faut 10 minutes pour changer de voile, c'est des voiles à mousquetons, donc si c'était à refaire, j'avoue peut-être que j'aurais pris des enrouleurs parce que c'est une telle facilité d'enrouler, dérouler, tout ça, mais on verra à la fin, on verra dans 200, 150 jours, parce que c'est vrai qu'au niveau mécanique c'est super facile, donc il y a ça, autrement vraiment satisfait sur le concept un peu radical, j'avais un cahier des charges, c'est je veux me protéger un maximum, donc mon entrée avec la porte étanche, ce sas qui permet de me changer ici, voire de m'asseoir, je passe des heures là-dedans assis dans ma chaise, le fait de pouvoir être à l'intérieur, de se changer, de rentrer, être en chaussettes, pieds nus et en polaire, c'est un vrai avantage, c'est un vrai confort, et puis une fois que je ferme la porte, j'entends plus rien, donc psychologiquement c'est super rassurant, et autrement à l'intérieur rien d'extraordinaire, au début je dormais dans une couchette qui est juste en dessous, bon c'est devenu une zone de rangement en fait, c'est beaucoup plus simple, et puis moi je dors d'un côté sur l'autre, suivant sur quel bord on se trouve, toute la nourriture est bien calée, l'eau aussi, j'ai repris de l'eau en fait, je pense qu'il y a plusieurs clés dans ce tour du monde, c'est le régulateur d'allure, on l'a vu depuis quelques jours, il y a des défaillances, il y a des petits soucis, il y a des gros points d'interrogations, et ensuite ça va être la capacité de se positionner, là c'était encore une fois, on a allongé la côte, il y avait plein de cargo, alors oui on dort peut-être un peu moins, mais on a notre position, on appelle à la VHF, on a une position tout de suite quoi. Après le Cap Vert, il n'y a plus rien, il y aura beaucoup moins de bateaux, donc il va falloir se positionner, et ça, ça va être aussi un élément intéressant à suivre, et le troisième pour moi, ça va être la gestion de l'eau, on consomme, je m'étais dit, je vais consommer 2 litres par jour, et je suis à 2 litres et demi, et je fais vraiment attention, donc ça, ça va être un point clé aussi, on va voir comment les autres vont gérer ce problème-là, c'est-à-dire que, est-ce qu'on va être capable de récolter de l'eau, ça c'est vraiment un point d'interrogation, parce que les bâches, c'est bien, j'ai essayé... Comment tu t'es organisé toi ? Moi j'ai 2-3 systèmes en fait, j'ai un système de bâches, mais je me suis rendu compte que ça vole quand même pas mal, dès qu'il y a du vent, en général s'il pleut, il y a un grain, donc il y a du vent qui monte, soit avant, soit après, c'est pas si stable que je pensais, mais par contre quand ça tombe, un bon grain dans le poteau noir, ça peut vraiment être intéressant, on peut récolter je pense 40-50 litres. Donc il y a ce système-là, après moi j'ai ce qu'on appelle le lazy bag, c'est cette partie qui tient la grande voile ou l'artimo, donc ça fait une poche naturelle, et avec ça je peux mettre des seaux, des trucs comme ça, et je récupère en fait de l'eau. Et puis après, bah oui, je peux disposer donc des seaux un peu partout. Et cette eau, tu la stockes où ? Alors cette eau, c'est stocké dans des réservoirs différents, j'ai un réservoir principal où il y a 250 litres d'eau, j'ai 1, 2, 3, 4 jerrycans de 20 litres, 80 litres en plus, et je dois avoir 70 litres dans un autre réservoir souple. Et cette eau de pluie, tu la bois directement ou est-ce que tu as des pastilles ? J'ai des pastilles, ouais, et en fait quand ce réservoir de 70 litres va être fini, je vais l'utiliser pour récupérer l'eau depuis quoi. Donc pour l'instant, j'essaie de tenir un maximum avec ce que j'ai, je ne vais pas m'embêter à sortir les bâches, les seaux et tout comme ça. On va continuer comme ça, toujours avoir un minimum de 100 litres d'eau, ça me paraît pas mal. Et puis, on verra quoi. Donc voilà, la synthèse de 1500 milles, c'est un, ça s'est bien passé, deux, c'était, déjà le départ était énorme, au niveau de l'émotion, c'était juste énorme quoi, d'avoir tous ces gens. Et puis de lâcher enfin les bateaux et tous les skippers, tout le monde avait la banane, c'était super. Comment est-ce qu'on rentre dans une course, parce que bon là tu es en escale, c'était pas prévu, mais quand tu pars, tu te prépares donc à faire un tour du monde, à partir pour 250 jours minimum. Comment est-ce qu'on se prépare à ça et surtout comment est-ce qu'on le vit ? Il n'y a pas de préparation, je ne sais pas, il faut l'avoir vécu pour être capable d'appréhender le truc, c'est-à-dire qu'on est parti, je veux dire, c'est comme si on partait pour deux jours, il y avait tellement d'euphorie, d'enthousiasme autour de ce départ, qu'on se rendait même, enfin moi je ne me suis même pas rendu compte que je partais pour huit mois, j'étais juste sur un nuage. C'est vrai qu'à la différence du Vendiglobe, vous partiez en plein été, dans des conditions estivales. Oui, les conditions bonnes, il n'y a même pas eu du vent, on a fait du moteur à la coronne. La présence des bateaux autour, etc., ça a donné une ambiance effectivement... Mais il y a un moment où ça s'arrête, c'est-à-dire que la bulle éclate, on est tout seul, je me suis rendu compte justement après la coronne, où on continue à se parler à la VHF avec les autres, la BLU fonctionne bien, on a la météo, tout ça, et à un moment, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que tout le monde est parti à droite à gauche, on n'arrive plus à se parler ou très peu, de temps en temps, et c'est là que ça tombe. C'est là qu'on se dit, je suis tout seul, ça y est, il faut que je me débrouille pour savoir où je suis, il faut que j'avance, il faut que je dorme alors qu'il y a des carreaux à droite à gauche. Il y a plein de petites problématiques qui se mettent en place, et la routine se fait, moi, c'est fait 2-3 jours avant d'arriver ici. Ça prend du temps. En fait, moi, là, je rentre dans la course, c'est-à-dire que je me dis, tiens, c'est 15 jours, c'était une sorte de période tampon où il s'est passé énormément de choses, et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, et maintenant, je suis parti. Maintenant, ça y est, je suis dans ma tête, allez, ok, on y va, on va essayer de rattraper ceux qui ne sont pas trop loin, et puis donner le meilleur. Il n'y a aucune raison. Le bateau marche très bien. Dès que je suis à la barre, j'ai les mêmes vitesses que ceux qui sont devant, donc c'est très rassurant. Alors, est-ce qu'ils vont continuer à barrer et à tirer sur leur bateau comme des dingues ? Je pense qu'à un moment, ça va se calmer aussi. Donc, c'est à moi d'en profiter pour grappiller un petit peu, vu que je suis frais et que j'ai ce second souffle, comme on dit. Donc, il va falloir y aller. Donc, Antoine, sur cette descente, évidemment, tu as beaucoup navigué, tu as beaucoup utilisé le régulateur, qui était un peu au centre de pas mal de questionnements, notamment des internautes. Est-ce que tu pourrais nous parler, toi, de ton expérience du régulateur ? Comment est-ce que toi, tu vis avec ton régulateur, maintenant, au bout de 15 jours de navigation ? Oui, déjà, il faut apprendre à se connaître avec le régulateur d'allure. En fait, moi, j'étais parti sur cette idée que c'était l'équivalent d'un pilote et qu'étant en course, il devait tenir la cadence. Et ce n'est pas du tout ça. Un conservateur d'allure est là pour aider le navigateur à barrer son bateau et pouvoir faire autre chose. Mais il ne faut pas lui en demander trop. Il faut être assez conciliant. Il faut penser à bien régler ses voiles au départ. Ça, c'est primordial. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un régulateur de barrer un bateau sous spi, sous 25 nœuds. L'équilibre est beaucoup plus fragile qu'avec un... Oui, et d'autant plus avec un catch où moi, je peux avancer ou reculer le centre de voilure. Je suis encore en pleine expérimentation parce que j'avais des idées un peu préconçues, dire tiens, ça va marcher comme ça. On l'a testé. J'ai fait 1000 milles avec le bateau avant de m'engager dans la course. J'avais vu que certaines allures, ça marche très bien. Les réglages, c'est comme ça. On prend des notes. Mais c'est vrai que là, le fait de vouloir aller plus vite, de vouloir pousser, je me suis retrouvé avec un régulateur qui ne suivait plus. Après, c'est mental, c'est-à-dire qu'est-ce qui ne va pas ? Il y a un truc qui ne marche pas. Donc voilà, après deux semaines d'expérience au portant, avec un peu de vent, avec beaucoup de vent quand je suis arrivé ici, j'ai compris qu'il fallait lever le pied. Il faut réduire la voile, il faut essayer d'avancer justement son centre de voilure, il faut que ça pousse, quitte à affaler la grande voile. Là, je vais repartir tout à l'heure. Il y a 20 noeuds de vent, 20 noeuds de vent, je vais mettre mon génois, mon grand génois dehors, peut-être tangonais. Il n'y a pas de grand voile, il n'y a pas d'artimont, parce que ça ne va pas marcher. Quand je suis arrivé il y a deux jours, j'avais, alors par contre c'était différent, il y avait 35 noeuds de vent, j'avais un petit bout de trinquette et mon artimont, et le bateau n'arrêtait pas de l'offer, de l'offer, de l'offer tout le temps. Et à un moment j'ai enlevé l'artimont, et puis hop, ça y est, ça allait mieux. Mais après, le problème c'est que dès qu'on commence à réduire, le bateau roule, c'est des quilles longues, alors c'est des quilles, le bateau roule. C'est un peu dangereux aussi, parce qu'on se fait malmener, on n'a pas envie de ça, et puis on a envie de mettre de la toile, on est en course. Donc le régulateur d'allure, ça marche très bien, il faut juste faire attention. Alors, moi j'ai des petits problèmes, parce que j'ai des boulons qui sont dévissés, des trucs comme ça, j'ai perdu des boulons dans l'eau, j'étais complètement horrifié. Donc j'ai remis ça en état, ça demande vraiment beaucoup d'attention, et c'est super important, parce que c'est lui qui va barrer les trois quarts du temps. Donc c'est normal de faire attention à ça, et de continuer à avancer. Et après on verra, là on n'a pas eu encore de houle, de grosses vagues et tout ça, j'attends ça, on va voir dans le sud si ça tient. En fait c'est la prochaine étape. Voir si le régulateur d'allure est capable de le tenir dans une houle de 6 mètres, avec du vent, et d'éviter que le bateau se mette en travers, je suis confiant pour faire le tour. Si je vois que ça commence à être chaud, qu'il faut passer beaucoup de temps à barrer, là il faudra, je sais pas en fait, je dis ça, mais on verra quoi. Mais on va voir comment les autres devancent, puisque les premiers auront une semaine d'avance, on va bien voir comment ça va se comporter. Et juste là, tu as passé 48 heures ici, ça t'a permis de bien faire le point et de bien recharger les batteries, ou est-ce que tu t'en serais bien passé ? Je m'en serais bien passé, c'est sûr, étant dans ce mode de course. Et en même temps, c'est une aventure humaine, c'est pas une course ordinaire, c'est un truc complètement dingue. On est sur des petits bateaux, on peut pas se positionner à part avec le sextant, on communique très peu. Et j'avoue que ça a fait du bien, comme je le disais, de lâcher la pression, de se dire, bon, on fait la synthèse, là, 15 jours, qu'est-ce qui a bien marché ? Qu'est-ce qui a pas fonctionné ? Et qu'est-ce qui a pas fonctionné ? Pourquoi ? Essayer plan A, plan B, plan C, essayer d'avancer comme ça. Mais dans la tête, ça fait un bien fou, encore une fois, d'avoir osé de dire, ben non, je m'arrête, je me sens pas à 100%, je préfère m'arrêter, prendre le temps, réfléchir, bien regarder, que de me faire vraiment peur et d'abandonner complètement. Là, ça fait un petit sas de décompression, et ça permet de discuter avec la famille, avec les amis, et de se rendre compte qu'il y a énormément de gens qui sont derrière, et ça, ça regonfle, ça recharge les batteries énormément. Et bon, et puis accessoirement, ça permet de prendre une douche, de se raser, d'aller manger un petit truc sympa. Même si j'avais pas de sous, et oui, quand on part faire le tour du monde, on a pas de pare-battage et on a pas de carte bleue. Donc, les pare-battage, j'ai réussi, avec mes coussins de cockpit, à bricoler quelque chose, mais les cartes bleues, bon, il y a eu des armes sensibles qui m'ont payé des coûts et offert à manger. Donc, c'était vraiment super sympa, quoi. Bon, ça va, t'as pas dû mettre en péril, de toute façon, l'économie locale, à priori. Non, 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 non. Bon, Antoine, en tout cas, c'est sympa d'avoir eu cette discussion avec toi. On te souhaite, évidemment, bon vent, un bon retour dans la course. Il y a du vent, il faut en profiter. Un bon retour dans le vent, là, c'est vrai qu'on est plutôt gâté dans ces coins-là. On va essayer d'attraper les autres. Ça va permettre de te remettre dans le bain assez rapidement, j'imagine. Ouais. Et puis, bah écoute, maintenant, on va te suivre à la fois sur la Carto, à la radio, à travers les petits textes que tu nous envoies. Ouais, je vais continuer. Ça fait du bien, aussi, de pouvoir communiquer. T'es très connecté, toi, quand t'es… À terre ? Pas en mode… Non, pas tant que ça. Golden Globe Wives ? En fait, j'ai délégué, j'ai lâché mon compte Facebook. Alors, s'il y a des gens qui se demandent « Ah bon ? J'ai cru que c'est toi qui répondais. » Non. Ça fait trois mois que je m'occupe plus de mon compte Facebook, ni Instagram, ni tout ça. Il y a l'agence MIG, Normandier, qui est partenaire et ami, j'allais dire. Et ceux qui gèrent tout ça, ils gèrent ça très bien. Je leur fais entièrement confiance. Et moi, ça me permet de me libérer. C'est sympa, c'est super d'être connecté tout ça, mais ça colle pas avec l'esprit de la course. C'est une course un peu différente. C'est une course qui se passe là, dans la tête. Ceux qui vont arriver, c'est ceux qui vont réussir déjà à ne pas casser, à pouvoir affronter cette solitude et être capable d'aller au-delà. Voilà. Alors, le au-delà, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas encore, mais… On en reparlera. Il y a un déclic à avoir et j'espère l'avoir. J'espère l'avoir avant le premier cap, avant Bonne Espérance. D'avoir ce petit déclic qui fait qu'on est heureux en mer et qu'on ne s'ennuie pas et qu'on a envie de continuer. C'est ça aussi, se battre contre l'ennui. Les journées sont longues, des fois. Bon, écoute, merci pour tous ces éléments, Antoine. Bon vent. Merci. 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 Merci.